Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeux avec Solarus. Dernier épisode d'une mini-série sur les dégâts du feu. Notre feu est une entité custom qui est créée par la lanterne ou par la baguette de feu et qui va pouvoir blesser les ennemis notamment et dans cet épisode on va voir comment mieux personnaliser les dégâts infligés par le feu ou en général par n'importe quelle arme custom sur les ennemis. Donc j'ai mis trois ennemis dans une map, une slime bleue, une slime rouge et un global et on va personnaliser des dégâts de façon très différente que lorsqu'ils vont recevoir du feu. Jusqu'à présent la seule chose qu'on peut personnaliser avec le feu c'est le nombre de points de vie qu'ils vont perdre mais ils vont forcément donc perdre des points de vie ce qui est pas toujours ce qu'on veut en fait parce que par exemple pour les attaques prédéfinies on peut faire un peu mieux on peut dire que souvenez-vous on peut dire que telle attaque va immobiliser un ennemi. Cette fonction set attack consequence elle permet de régler les attaques prédéfinies donc l'épée prédéfinie du moteur, les objets lancés comme les buissons, les vases, tout ça, les flèches fournies par le moteur et ainsi de suite, ou le feu du moteur mais celui-là on ne l'utilise pas parce que nous on a refait du feu avec une entité custom. Mais tout ça pour dire que les dégâts infligés par une attaque prédéfinie c'est pas forcément juste un nombre, ça peut être ignorer l'attaque, être protégé contre l'attaque, immobiliser l'ennemi ou même quelque chose de personnalisé, une fonction. Alors justement comme on avait fait set attack consequence arrow immobilized dans un épisode précédent, regardez ce qui se passe quand je lance une flèche sur le global. Effectivement il est immobilisé et puis après il va pouvoir marcher à nouveau au bout de quelques secondes. Et si on lui lance du feu, je vais reprendre la baguette de feu, là il va mourir parce que les dégâts du feu par défaut c'est deux points de vie et pour personnaliser, pour changer les dégâts du feu on avait fait dans l'épisode 55 dans meta ennemi.loi une fonction set fire reaction qui prend paramètre le nombre de points de vie qu'il va perdre. Donc ça c'est un petit rappel. On n'utilise donc pas le set attack consequence puisque lui il est réservé à ce qui est fourni par le moteur uniquement. Mais comme notre entité feu c'est une entité custom, on a fait une fonction à nous, set fire reaction, et donc ça prend paramètre seulement un nombre. Mettons si on met un alors qu'il a deux points de vie, et bien là on aura besoin de le toucher deux fois avec le feu pour le tuer. Donc ça c'est pas mal parce que ça vous permet de faire des ennemis plus ou moins sensibles au feu. Mais on voudrait faire un peu mieux parce que par exemple il y a certains ennemis ils devraient être complètement protégés contre le feu. Imaginons vous faites un boss enflammé et vous allez peut-être pas le tuer avec le feu mais plus avec des attaques de glace. Donc eux c'est des slimes de feu là les rouges d'ailleurs ils tirent eux mêmes des flammes et c'est un peu bizarre qu'on puisse tuer les flammes elles-mêmes en lançant nos flammes à nous. Alors bien sûr je peux tuer la slime avec le feu là. Donc peut-être qu'on voudrait que la slime meure en un seul coup avec le feu, ou plutôt non elle va être protégée contre le feu, ça serait plus logique. Et on voudrait que les flammes de la slime ignorent complètement le feu. Alors on va voir le script de slime red et de flame. Donc ces deux ennemis distincts, la flamme elle est créée par le slime red. Et puis on va faire un petit peu comme on vient de faire ici, set fire reaction. sauf que on aimerait bien que, alors self, set fire reaction, au lieu de prendre seulement un nombre en paramètres, je vous le disais, on voudrait que, on voudrait pouvoir aussi passer les mêmes paramètres que là. Ignorer, protéger, immobiliser ou quelque chose de personnalisé. Alors, comment on peut faire ça, euh, on voudrait que la slime red soit protégée et que la flamme ignore complètement, euh, set fire reaction, ignore complètement le feu. Donc la flamme, l'ennemi flamme ignore complètement notre feu à nous. Faut pas, faut pas, faut pas se perdre, hein. Ok. Euh, alors là, pour l'instant ça va pas marcher, puisque set fire reaction, c'est une fonction qu'on a codée dans l'épisode 55, euh, j'ai déjà fermé le script meta slash ennemi.loi. Euh, euh, pour l'instant elle n'accepte que des, que un nombre entier, le nombre de points de vie. Donc, on va appeler ça consequence, comme dans cette attack consequence. Et puis, on va le stocker dans fire reaction, toujours. Et ce fire reaction, ici, euh, il est, il est utilisé dans le script du feu, euh, dans, donc, entities slash fire. Ici, on appelle, quand c'est un ennemi, quand on est en collision avec un ennemi, on blesse l'ennemi, euh, avec le, le nombre de points de vie prévu par, pour cet ennemi, lorsque, oui, donc, la, quelle est la réaction de cet ennemi, pardon, par rapport au feu. Alors, maintenant que, euh, que, que, get fire reaction n'est plus forcément un ennemi, on va, en fait, le mieux c'est de faire une autre fonction que hurt, qu'on peut appeler, par exemple, receive, attack, consequence, donc, euh, pour infliger une attaque. Cette fonction n'existe pas, c'est à nous de la coder, aussi. Donc, on va la coder dans ennemi slash, dans meta slash ennemi point loi, comme ça, tous les ennemis posséderont cette fonction. Euh, receive, attack, consequence. Donc, j'appelle comme ça, pour qu'elle ait volontairement un nom, un nom qui ressemble à cette attack consequence. Cette fonction-là, elle, configure une, une conséquence d'attaque, et, euh, celle qu'on va coder, elle, elle inflige cette, cette conséquence d'attaque. Donc, alors, il faut regarder le type de, cette variable conséquence. Donc, si c'est un nombre, alors, on va blesser l'ennemi. Alors, on peut faire une variable, local, ennemi, égal self. On va le blesser avec le, donc, le nombre de points de vie. Donc, là, pas de changement, c'est ce qu'on faisait déjà jusqu'ici. Mais maintenant, on va aussi regarder si c'est une chaîne de caractère. Et si oui, alors, il y en a trois possibles, on avait vu, dans la... Si on veut vraiment faire ces trois-là, ignorer, protéger, immobiliser. Alors, ignorer, c'est le plus facile à coder, c'est on ne fait rien. Sinon, alors, protéger. Donc là, l'idée, c'est de jouer un petit son de bouclier. Alors, si on veut jouer exactement le même son que celui des attaques prédéfinies, c'est sword tapping. Et le dernier, c'est immobiliser. Et donc là, on va... Il y a une fonction pour immobiliser un ennemi, c'est juste immobilise. Et voilà, si c'est une autre chaîne de caractère que ces trois-là, c'est une erreur. On va faire un petit message d'erreur. Et il y a encore d'autres cas. Vous voyez, ici, on peut même passer une fonction. C'est si on veut faire autre chose que soit blesser, ignorer, protéger, immobiliser, on peut carrément passer une fonction pour faire ce qu'on veut. Alors, on va voir à quoi ça peut servir, avec un petit exemple. On peut le faire aussi en utilisant custom, mais depuis 1.6, on peut directement passer une fonction. C'est bien plus facile à utiliser que custom, donc on ne va pas s'occuper de custom, ici. Bref, si c'est une fonction, donc if type de consequence, c'est une fonction. Type, c'est une fonction prédéfinie dans le langage de loi, pour savoir le type d'une variable. Donc, si consequence est une variable de type fonction, alors, on va appeler cette fonction, donc consequence, on l'appelle sur. Alors, je crois qu'elle ne prend pas de paramètre. En fait, c'est à nous de décider ce qu'elle prend comme paramètre, puisque c'est totalement côté l'UA, là, ce qu'on est en train de faire. Celle-ci, elle ne prend pas de paramètre dans le set attack consequence normal. Donc, pour l'instant, on va le faire comme ça. On verra si un jour on a besoin de paramètres. Ok, donc là, on en est où ? On a mis protected sur le slime red, et on a mis ignored sur la flamme. Donc, on va déjà tester si ça fonctionne. Alors, je vous remontre le code pendant que je teste, comme ça, vous pouvez lire. J'ai déjà tué celui-ci. Vas-y, vas-y, lance. Ah non, c'est le slime red qu'on veut. Il est là-haut. Donc, lui, il jette des flammes. Enfin, des fois, il se reproduit. Et ensuite, il tire des flammes, en général. Voilà, donc, vous voyez que les flammes, maintenant, je n'arrive plus à les tuer. Et si je vise la slime elle-même, il y a le petit son de bouclier. Alors, c'est un peu embêtant que le son se répète. Mais c'est un petit détail. Peut-être que ça ne vous embête pas. Mais voilà, lorsque notre feu touche la flamme, eh bien, il ne se passe rien de particulier. Notre feu est quand même arrêté, parce qu'on a du code qui l'arrête. c'est dans fire.loi. Nous, on arrête le mouvement du feu de façon inconditionnelle, quelle que soit la valeur de getFireReaction here. Euh, ici. Je parle en anglais. Pardon. Mais si vous voulez, vous pouvez faire local FireReaction. Comme ça. Et puis, si FireReaction, c'est ignoré, enfin, si c'est n'importe quoi d'autre que ignoré, alors on va stopper le mouvement. Donc là, maintenant, notre feu devrait passer à travers les autres, les flammes de la slime. Voilà. Ah, d'ailleurs, c'est marrant, la flamme, elle passe au-dessus du pont, parce que le pont a des collisions de type Low Wall, comme on avait vu dans, je crois, dans le dernier épisode. Voilà, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et maintenant, pour la slime bleue, j'aurais peut-être pas dû fermer le jeu. La slime bleue, elle, elle tire des des cubes de glace qui vont nous geler. Et elle en tire plein. Et, bah, c'est des ennemis standards, pareil, la slime bleue, c'est slime scillant, ici, et Ice Ball, c'est les cubes de glace. Donc, peut-être, on voudrait que lorsque le feu touche la slime bleue, elle meurt tout de suite. parce que vraiment, elle est, elle est, très sensible, évidemment, au feu. C'est son point faible. Et, on voudrait que les cubes de glace, eux, ils soient détruits instantanément. Éventuellement. Oups, j'ai bougé ça. On voudrait que les cubes de glace se détruisent instantanément, sans passer par l'animation de blessure lorsque ils reçoivent du feu. Parce que là, c'est un peu bizarre, on les détruit comme ça. Et ils sont blessés comme si c'était des ennemis standards. Donc, c'est parti. Slime, cyan. Alors, là, on va faire set fire reaction. On veut juste qu'il meure tout de suite. Donc, on n'a qu'à dire qu'il perd sa vie entière. C'est self get life. et comme ça, il va mourir en un coup avec le feu. Et dans ice ball, on va dire set fire reaction. on veut qu'il soit détruit instantanément. Alors, détruire instantanément, il n'y a pas. C'est ni ignorer, ni protéger, ni immobiliser, ni un nombre de points de vie, bien sûr. Du coup, on va utiliser la possibilité d'une fonction ici pour faire vraiment quelque chose de personnalisé. Alors, on passe une fonction, on n'exécute pas la fonction, mais on la passe. C'est un callback comme on a déjà vu plein de fois. Et c'est une fonction qui sera exécutée lorsque l'ennemi va se faire toucher par le feu. Grâce au code qu'on a mis dans ennemi.loi ici, si conséquence est de type fonction, on appelle cette fonction. Alors, cette fire reaction, nous, la fonction est assez simple, c'est juste ennemi remove. Donc, on détruit immédiatement l'ennemi iceball au lieu de le blesser et d'avoir une animation de blessure et tout et tout. Vas-y, viens voir. Voilà. Donc, c'est un peu plus sympa, je trouve, de les détruire direct au lieu de les blesser. Et quant à la slime bleue elle-même, là, vous avez vu qu'elle est morte en un coup parce que on avait configuré le nombre de points de vie qu'elle perd par le feu égale à son nombre de points de vie à elle-même qui est peu importe mais bon, c'est 4 points de vie. Voilà comment personnaliser les dégâts qu'un émi peut recevoir. Ça va être très utile pour les boss aussi parce que généralement quand vous combattez un boss vous avez envie qu'ils soient insensibles à la plupart des attaques sauf à leurs points faibles et vous avez envie qu'ils réagissent d'une façon bien précise et souvent très personnalisée à la bonne attaque. et pas seulement pas seulement de façon les façons prédéfinies qui sont là mais bien souvent vous allez utiliser la fonction pour pouvoir faire ce que vous voulez dans les boss. Ok, alors je pense que c'est tout pour cet épisode. C'était peut-être un peu plus costaud que d'habitude au niveau l'UA on a fait pas mal de codes notamment notamment cette fonction là qui est pas fournie par le moteur en tout cas à l'heure actuelle je pense que ça serait intéressant que le moteur la fournisse aussi un jour mais en attendant voilà comment la coder nous-mêmes. Donc voilà comment faire pour que chaque ennemi réagisse différemment à des armes à des attaques même lorsque ces attaques viennent d'entités custom et ne sont pas des attaques prédéfinies fournies par le moteur. N'hésitez pas à passer sur le Discord pour poser vos questions si quelque chose n'était pas clair. Je pense que cet épisode va vous être utile en tout cas et on se retrouve très bientôt pour le prochain. C'était Christopho et c'est tout pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada